Bonjour, bonjour tout le monde! J'espère que ça va bien. Je m'appelle Johanna et j'habite à La Bridge en Alberta et je donne des cours de danse salsa pour les familles, les femmes enceintes, les parents avec leurs bébés, les parents avec leurs enfants et aussi les enfants plus grands d'âge scolaire. Et j'espère que vous allez vous amuser un peu avec moi aujourd'hui. Donc là, je vais faire une petite démonstration de merengue qui est un style de danse latine. Donc, habillez-vous confortablement, préférablement, mais ça ne va pas être super long, c'est pas très grave. Vous pouvez être habillé comme vous voulez. Vous pouvez aussi le faire avec votre bébé. Si vous avez un porte-bébé, vous pouvez le mettre et porter votre bébé pendant la démonstration. C'est mieux que le bébé soit face à vous pour avoir assez de soutien et pour aussi protéger votre enfant. Et vous pouvez utiliser vos mains pour le soutenir pendant les mouvements et aussi limiter les mouvements des épaules. Donc, ne pas trop bouger les épaules pour le moment que vous portez votre bébé. Sinon, n'importe qui peut lancer. Si vous êtes enceinte, il n'y a pas de contre-indication. C'est très safe comme pratique. Donc, on va commencer par un petit réchauffement. Donc, on va réchauffer nos joints et les différents muscles dans notre corps. Ce qu'on fait toujours avant de bouger, pour bouger bien sans se blesser. On va faire ça sur la musique merengue aussi. Et après, je vais vous montrer quelques mouvements basiques de merengue. Puis, on va se réchauffer ensemble. Vous entendez bien. On va déjà commencer par détendre les genoux et bouger un peu les hanches. On essaie de respirer avec le vent le plus possible. On détend, on détend, on détend les épaules. Vous pouvez les ouvrir un petit peu, mettre vers l'arrière et respirer. Ensuite, on va regarder vers la droite. On va retirer un petit peu le poucement. Et vers la gauche. On peut arrêter de bouger les pieds si ça fait trop, ça fait deux cheveux dans les jambes. Ainsi, vers la droite. Et vers la gauche. Et ensuite, on va rouler le cou juste vers l'avant, doucement. On peut aussi arrêter d'essayer là, ça fait trop. tout continuer, si c'était exact. Et on respire avec le vent. Ensuite, on va mettre les épaules vers l'arrière. Encontrent les peaux. Et on détend les pieds, toujours. Encontre des peaux. Et ensuite, vers l'avant, ou l'autre, simple. Et ensuite, on ferme les dois. Lentement, lentement, l'aspire. Lentement, 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 l'aspire. Lentement, lentement, l'aspire. Voilà. Dernière fois. Ensuite, on va respirer et inspirer. On inspire pour qu'on est loin. Et on expire. On inspire pour qu'on est loin. Et on expire. Et une dernière fois. Inspirez. Et on expire. On met les pieds vers l'avant. Avec le palme. Et on essaie d'engager nos manches, nos hanches. Pas trop bouger. Si vous avez peut-être déjà une fois que vous pouvez bouger. Détendez vos hanches et vos genoux. Et ensuite, on va aller sur le côté. On va avoir une jambe qui est un peu plus vers l'avant. Un pied. On utilise vos talons et la poindre des pieds. Les talons et la poindre des pieds. On va amener vos poids vers la haut. Et on tire. Et on respire. Et on respire. Vraiment. Des chocs aux bras. Encore une fois. Maintenant, on laisse les pieds sur le sol. On va juste ramener que je vous fais dernière part avant. Et on respire. Tout doucement. Quand on inspire, on essaie de bouger un peu. Et on respire. Et on respire. Et on respire. Très bien. Les chambres un peu plus écartiques. Et on respire. Et on respire. Bien ressouffler. Les joints de nos pieds. Ensuite, on va agresser. On met le talon par terre. On inspire. On respire. En retirant. Entre nos épaules. C'est souvent une partie qui est trop tendue. Sauf que la petite taille. Et en détendant les épaules. Et on respire. Ensuite, on amène le vent. Et on fait un petit peu ensemble. Et on passe. Fais quoi ? Si vous avez un bébé. Tenez votre bébé. Et stabilisez un peu. Sinon, vous pouvez utiliser vos bras. On va pour votre mouvement aussi. Tout en respirement. Bien ressouffler vos pieds. Un côté de l'autre. En rythme. Et puis, on reprend. Et on reprend. Parfait. Ensuite, on reprend. On essaie d'aller un petit peu plus bas. Donc, en utilisant les genoux et les hanches. On va continuer. Et la physique va reprendre. Ensuite, on va sur la pointe des pieds. Et puis, on va faire la même chose sur l'autre côté. Donc, c'est l'autre genou qui est dans l'avant maintenant. Avec le talon. Et la pointe des pieds. Talon. Des pieds. Talon. Pointe des pieds. Ensuite, on va arriver. En haut. Et en haut. Et en haut. Et en haut. Et en haut. On va faire la même chose sur le ventre. Il faut vraiment amener de l'autre frais. Donc, il est plus lourd. Et encore une dernière fois. Super. Ensuite, les pieds sont soft. Et on ramène juste le genou. Mais de la même chose à l'avant. Et on essaie d'ouvrir le corps. En inspirant. Inspire et expirer. En haut. En haut. En haut. En haut. En haut. Un peu plus de distance entre nos pieds. On descend. On pose le genou devant. Donc, on va pas trop loin. Et on va toujours pouvoir faire la pointe de nos pieds. Et on retire. En haut. Et le gloumage en bas. On met le talon. On inspire. Les épaules ne se barrer rien. Et on place les mains en bas du dos. Et on les épaules derrière nous. On veut regarder en haut. Et on inspire ici. On expire. On expire. En haut. On déteindre vos épaules. Maintenant on va s'assoir sur cette jambe aussi vous allez en aider d'autres pieds interminables. Sinon vous pouvez utiliser vos bras pour balancer vos pieds. Ça commence à déchauffer, vous sentez votre poids un petit peu en mouvement. Ensuite on va taper les pieds. Et puis on roule. Et encore une fois, on essaie d'aller un petit peu plus loin encore. Vraiment on utilise devant les muscles des abdominaux et les hanches. Avec les genoux pieds ça aide. Et tout au haut. Super, j'espère que ça va bien. Prenez un petit peu d'eau. Et puis je vais vous montrer les pas basiques du merengue. Vraiment merengue c'est comme marcher. Si vous pouvez marcher vous pouvez danser le merengue. La seule chose c'est que quand on danse le merengue, on utilise plus nos hanches. Et pour pouvoir bouger les hanches, il faut plier les genoux. Et bouger les genoux. Parce que si vous essayez de bouger vos hanches sans plier les genoux, c'est pas très facile. Mais si vous ajoutez le mouvement des genoux, ça se passe naturellement. Et on va aussi utiliser nos abdominaux le plus possible en respirant. Voilà, on va faire ça en musique. On va aller vers l'avant, vers l'arrière. Et puis on va rajouter quelques tours aussi après. Et puis on pourrait continuer à la maison après. Ok, on va commencer avec un merengue qui est pas trop rapide. On va faire ça en même temps une fois. On va vraiment écouter la musique. On va essayer de danser. Ecouter les genoux. Si vous avez un bébé, ne bougez pas trop votre corps. Si vous n'avez pas le bébé sur vous, vous pouvez bouger vos bras sur le côté. Ou même faire comme si vous êtes en train de danser avec quelqu'un. Si vous avez quelqu'un qui va danser en gorge, vous pouvez danser avec quelqu'un. Ou bien juste pas bouger les bras si ça fait quelque chose. Super. On va faire quelques pas vers l'avant. Maintenant on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On clique vers l'avant. 4 fois cette fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Parfait. On va d'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après encore. 1. N'oubliez pas de respirer avec votre ventre. Et décidez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. On tourne encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va dans l'avant. 2, 3, 4. Et l'arrière. 2, 3, 4. On tourne dans le centre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va danser encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va danser encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va danser encore. Bravo. Merci beaucoup d'avoir dansé avec moi. Vous pouvez continuer à la maison. Juste chercher Merengue sur une playlist. Si vous avez Spotify, il y a plein de musique merengue sur YouTube. Puis continuer à danser. Vous pouvez faire beaucoup plus rapidement. Vous pouvez aussi vous mettre un peu plus, plier un petit peu les genoux. Donc, être un peu plus bas, ça va vous donner vachement plus d'exercices. On peut aussi lever les jambes plus quand vous dansez pour pousser un peu plus l'exercice. Merci beaucoup d'avoir venu avec moi aujourd'hui. Puis, je reviendrai bientôt pour apprendre une nouvelle danse. Bye!